La vie éternelle De l'importance vraiment de cette nouvelle naissance Et l'importance surtout des forces surnaturelles Qui ont été déposées dans notre esprit Qui est né de nouveau à ce moment-là Et le titre de cet enseignement Que nous suivons présentement C'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose Car de lui viennent les sources de la vie » Alors jusqu'à présent nous avons appris Que le cœur de l'homme c'est son esprit Qui est appelé aussi l'homme intérieur dans les Écritures Ou l'homme nouveau Parce que lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ Comme notre Seigneur et Sauveur Notre esprit a reprévu Et c'est pourquoi la Bible l'appelle l'homme nouveau L'homme intérieur Et en plus, comme nous avons mentionné Dieu a déposé des forces surnaturelles Des forces spirituelles Qui s'appellent le fruit de l'esprit Qui consiste, comme c'est mentionné dans Galates chapitre 5 et verset 22 L'amour, la paix, la joie, la bénédité, la patience, la tempérance, la foi Dans la plupart des Bibles en français C'est traduit fidélité Mais le mot original c'est pistin qui veut dire foi Alors la foi a été déposée en notre esprit au moment de la repentance C'est un peu comme Jude va nous dire dans son Épître Dans le verset 3 Il a dit que nous sommes appelés à combattre pour la foi Qui a été transmise au sein une fois pour toutes Quand est-ce que cette foi-là a été transmise au sein? Au moment de la nouvelle naissance Au moment de la repentance Parce que le programme de Dieu fonctionne comme ceci C'est d'abord la prédication de la parole de Dieu Deuxièmement, c'est la conviction du Saint-Esprit Et troisièmement, la personne qui a entendu la parole de Dieu Et qui a expérimenté la conviction du Saint-Esprit Doit prendre une décision Et cette décision, Dieu ne peut pas la prendre à notre place Chacun d'entre nous, nous sommes responsables de choisir C'est notre choix Nous décidons de rejeter le message de la parole de Dieu Nous choisissons de rejeter ou de refuser la conviction du Saint-Esprit Ou nous choisissons de l'accepter Et si nous l'acceptons, nous nous repentons C'est ça, se repentir Reconnaître que nous sommes pécheurs Et reconnaître qu'il n'y a qu'un seul sauveur Le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha Et à ce moment-là précis, lorsque la prédication a été faite Lorsque nous avons entendu le message de la parole de Dieu Lorsque le Saint-Esprit nous a touchés, nous a convaincus Et que nous prenons cette décision de se repentir De reconnaître notre besoin Et de vouloir accepter le seul sauveur disponible Le Seigneur Jésus-Christ Et à ce moment précis, la grâce vous est communiquée Et la foi vous est communiquée C'est ce que Jude a mentionné dans son épître Que je viens de mentionner La foi qui a été transmise au Saint une fois pour toutes Et c'est d'ailleurs ça qui est écrit aussi Dans l'épître de Paul aux Éphésiens Qui affirme que c'est par la grâce que nous avons été sauvés Par le moyen de la foi Et il ajoute ceci Et cela ne vient pas de vous Mais cela vient de Dieu Alors ni la grâce, ni la foi viennent de nous Mais ça vient de Dieu Qui va nous communiquer cette grâce Et va nous communiquer cette foi Uniquement au moment où nous nous repentons C'est-à-dire au moment où nous disons oui À la conviction du Saint-Esprit Et oui pour accepter le seul sauveur disponible Le Seigneur, Jésus-Christ Alors c'est comme ça que Dieu fonctionne Et puis si nous avons dit oui Bien sûr, comme je l'ai mentionné La grâce et la foi est communiquée à notre esprit Qui lui est né de nouveau Et Dieu a déposé ses forces que nous étudions L'amour, la paix, la joie, la patience et ainsi de suite Galates chapitre 5 et le verset 22 Et ses forces, bonnes nouvelles, peuvent se développer jusqu'à maturité Parce que le fruit a été semé tout petit Et puis ça va devenir comme un bourgeon Ça va devenir plus grand Et le fruit va arriver un jour à maturité Un fruit n'est pas comme le don Un don est donné instantanément Tandis qu'un fruit, il est produit progressivement Et nous avons la capacité parce que Dieu nous a donné des moyens Pour faire grandir ce fruit-là Pour amener le fruit à maturité On a vu d'abord que le premier moyen, bien sûr, c'est par la parole de Dieu Parce que la foi vient de la parole Et les autres choses également viennent de la parole de Dieu Et puis ça fonctionne de cette façon-ci En méditant la parole de Dieu Nous connaissons, nous avons la connaissance de Dieu Comme Paul a mentionné dans son épître aux Éphésiens Dont nous avons eu un cran ou plusieurs versets Dans des productions auparavant Et non seulement c'est suffisant Pas suffisant de méditer la parole de Dieu Mais il faut la mettre en pratique Parce que si nous ne mettons pas en pratique ce que nous méditons Jean dit, cela ne nous sert de rien Le fruit ne se développera pas Et c'est pourquoi nous voyons Comme je l'ai mentionné, des chrétiens Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans Qui sont sauvés, qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ Et ça ne paraît pas beaucoup Le fruit de l'esprit n'est pas vraiment développé dans leur vie Parce qu'ils ont oublié de mettre en pratique Ce qu'ils apprenaient dans la parole de Dieu Nous avons appris, deuxièmement, que le fruit se développe Par la pratique de la communion et la communication Qui a été maintenant rétablie avec Dieu Il faut en profiter parce que la connexion maintenant est branchée La connexion est faite Vous pouvez venir dans une fraction de seconde Quitter ce monde Quitter le pays où vous habitez Quitter le continent sur lequel vous vivez Et entrer dans le lieu très sain là-haut dans le ciel Où c'est rempli de paix, de joie et d'abondance Alors vous pouvez vous reposer Et puis revenir sur cette terre pour continuer votre boulot Et troisièmement, en méditant, bien sûr, la parole du Seigneur Et comment on peut méditer la parole du Seigneur? Bien, ce n'est pas suffisant de la lire En fait, il y a très peu de versets qui nous exhortent à lire la parole de Dieu Mais il y a énormément de versets qui nous exhortent à méditer la parole Quelle est la différence entre lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu? Bien, méditer la parole de Dieu, c'est de s'arrêter Ce n'est pas un concours, celui qui lit le plus de versets Mais c'est d'essayer de comprendre ce que nous lisons Par la révélation du Saint-Esprit Le Saint-Esprit est le révélateur de la parole de Dieu C'est pourquoi c'est important vraiment de connaître le Saint-Esprit Et de connaître les ministères que le Saint-Esprit veut exercer en notre faveur Et un de ces ministères très importants, c'est de nous révéler la parole de Dieu Alors si nous prenons notre temps Si on ne comprend pas, posons des questions au Saint-Esprit Il a toutes les réponses à sa disposition Pour qu'on puisse recevoir l'enseignement de la parole de Dieu Par la révélation du Saint-Esprit Ce qui fait vraiment toute la différence Parce qu'on peut connaître bien les versets de façon intellectuelle Mais ça ne changera pas grand-chose dans notre vie Si nous connaissons la parole de Dieu Par la révélation du Saint-Esprit Ça fait toute la différence dans notre vie Alors apprenons à méditer la parole du Seigneur Parce que c'est un moyen par excellence Pour développer ce fruit-là de l'Esprit en nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada